A partir d'ici, je suis entré dans le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. Il faut venir jusqu'ici pour le croire. Il faut voir la cité de Séphare, la plus grande cité troglodyte au monde. Une ville de pierres, avec ses façades immenses, ses avenues perpendiculaires, ses places. Ses rues, ses phares est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Mais ce n'est pas pour cette extraordinaire création du vent, c'est pour ce qui est caché ici. 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphare du Tassin-Nadjer est un des plus vastes ensembles d'art rupestres préhistorique au monde. On y découvre d'immenses récits de guerres, de conquêtes, de civilisations perdues. On découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. 15 000 oeuvres qui racontent 6 000 ans de changements du climat, de migration de la faune et d'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Comme un grand livre du désert. Et comme souvent, un livre qui contient des mystères, à commencer par celui de ces êtres étranges qui apparaissent dans certains dessins et dont les formes n'indiquent ni un animal, ni vraiment un humain. Rares sont les voyageurs qui s'aventurent au-delà de la cité de Séphare. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici. Aux confins de l'Algérie, j'ai vu le tas de rarts rouges. J'ai contemplé l'infinie beauté du monde pour m'en souvenir à jamais. Puis je me suis agenouillé et j'ai fermé les yeux.